et bien yo tout le monde c'est brother bros et aujourd'hui les amis on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui alors on est toujours bas sur le terrarium de bouffe tout tout simplement alors j'ai pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un mois donc c'est simplement parce que je n'avais plus de portable il était mort et du coup il s'est passé bien des choses pendant un mois voilà on va vraiment se le dire donc déjà si vous voyez il ya un changement j'ai tout simplement mis déjà de la coco et je vois vraiment changement radical mais quand je dis ça c'est pas pour faire genre c'est vraiment un putain de changement radical les amis parce que en fait avant si vous avez regardé mes anciennes vidéos il était dans des copeaux de hêtre et il était je trouve assez craintif il était tout le temps caché dans cette cachette balle là oui au dessus mais il était tout temps dans mais tout le temps toute la journée et je le voyais jamais sorti là on le voit tout le temps sorti il creuse ce qui faisait pas avant si une fois j'ai retrouvé je pense il avait un peu froid j'ai retrouvé carrément sous le tapis chauffant carrément dessous quoi en dessous mais là c'est tellement mieux ça fait un peu de la terre attendez je vous montrer n'ai pas peur n'ai pas peur de l'autre côté pour le faire chier donc voilà bon là ça un peu séché mais voilà c'est vraiment de la terre quoi et puis c'est c'est super vraiment je suis très satisfait bon vu que j'avais j'essayais de faire vite fait du relief un vu que j'avais un peu un peu de surplus donc en fait ça c'est très simple c'est des petites briques à la base voilà ça paye pas de mine et il est marqué neuf litres dessus tout simplement parce que faut la mettre dans l'eau pour que ça gonfle donc après ça gonfle tranquillement sereinement et puis bah quand ça a gonflé après que ça ait gonflé et bah et bah c'est bon ça faut mélanger un peu en fait dans un seau et du coup bon au début ça fait énormément d'humidité regardez déjà là il y en a un petit peu mais au début c'était vraiment beaucoup plus que ça pour ça même là bas vous voyez c'est un peu plus sec donc voilà il va vraiment partout dans le terrarium regardez là on voit que ça a été un peu remué il va vraiment partout partout sous sa cachette comme je vous l'ai dit il creuse je le vois beaucoup beaucoup plus qu'avant c'est vraiment genre c'est vraiment un fait je le vois vraiment plus qu'avant alors c'est dit par contre devient un peu je sais pas si à cause du bois et tout regardez comme il est beau il a vraiment bien vraiment bien grandi et je le trouve beaucoup moins peut-être agressif alors regardez je vais vous montrer ce qu'il fait exactement alors aussi j'ai lâché des grillons regardez j'ai pris une petite boîte comme ça il y en avait pas mal je ai retrouvé deux trois dans ma mon truc mais c'était vraiment par pur plaisir à regarder vous voyez il a creusé en fait il creuse donc c'est comme ça qu'ils font dans la nature il creuse simplement et là il a creusé dans sa cachette donc voilà seul peut-être petit bémol même si bon de toute façon faut le faire mais l'eau par exemple des fois si vraiment vous pouvez pas ou ça peut arriver de zapper mais vraiment si vous voilà quoi si vous pouvez pas c'est tous les deux jours mais vraiment max parce que normalement c'est tous les jours c'est vraiment le le top parce que si c'est tous les deux jours vraiment c'est vraiment pas ouf pour lui si vous pouvez pas bon papa il va pas crever pour ça mais donc là c'est encore plus sale des fois je dois pas je ne change pas deux fois par jour quoi qu'il arrive mais des fois je vois ses crados limite je pourrais le changer après l'avoir mis là ça va encore il n'est pas trop allé mais franchement il va vraiment partout je suis très très content de ça je trouve que ça a rendu beaucoup plus beaucoup plus naturel alors attendez on va faire un peu de voilà on va mouiller un peu voilà ça faisait longtemps qu'on avait passé ça parce que là bon c'est un peu sec je vous avoue avant c'était vraiment très 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 humide je veux pas que ça redevienne autant humide mais au moins un peu quoi parce que c'est déjà c'est beaucoup plus joli avec un substrat plus humide et c'est pas plus mal je vous dis franchement c'est super et là on ressent vraiment le truc tropical quoi là on ressent vraiment avec ça le truc tropical même ne serait ce que la chaleur parce qu'avant la chaleur elle se faisait pas trop sentir le substrat tu le touchais à la limite il était assez chaud mais c'est pas non plus un truc de ouf là franchement tu mets la tête dans le terrarium c'est vraiment la chaleur quoi là encore c'est pas ouf on est à 29 degrés sur 35 mais franchement tu la ressens franchement tu ressens la chaleur là enfin là avant là je ressens beaucoup de chaleur avant je ressentais pas quoi donc pareil je vais faire un autre petit tour donc ça c'est juste un pied de vigne où j'avais donc j'ai mis des plantes de Trixie dessus pour lui faire une cachette qu'il aime beaucoup c'est sa deuxième cachette préférée ça c'est une place une cachette exotéra comme ça c'est sa première donc c'est sa préférée au début ça ressemblait pas à ça au début il y avait cachette là je crois au point d'eau non au début point d'eau tout là bas au fond le pied de vigne seul ici et puis cette cachette c'était un peu pour Havre là au moins là j'ai vraiment bondé le terrarium de cachette j'ai déjà vu aller en dessous de ces écorces ici voilà en dessous de celle-ci en dessous de ce rondin que j'ai acheté sur Amazon ça aussi c'est un lot en fait c'est pas très cher c'est 9 euros les 3 écorces c'est très bien c'est vraiment bien vraiment vraiment bien il me semble que c'est quelque chose comme ça et là la deuxième qui est un peu plus petite mais qui il va il va dedans aussi là on a la sonde du thermostat donc le thermostat c'est un inkbird je crois on va regarder ça mais oui c'est ça c'est un inkbird regardez bon ça c'est pas voilà c'est très bien c'est très bien pour c'est pas très cher c'est 30 euros donc ça va c'est pas trop mal donc alors comment donc là bon on a fixé le thermostat simplement on a planté une vis là-haut il y a bon ici là il y a tout mon matériel il y a mes gants pour la manipulation des fois genre là j'ai pour le manipuler quoi ça dépend des fois je le manipule avec les gants des fois pas ça pour arroser donc ça c'était de la merde ça c'était juste pour ça c'était tout simplement pas que les grillons s'échappent en fait parce qu'ils pouvaient s'échapper entre les grilles donc j'avais mis des feuilles ici donc ça c'est un os de sèche que je pourrais presser plus tard pour lui donner du calcium même si bon vu qu'il grandit très bien je pense que normalement ça va j'ai le gel pour manipuler ça en gant ça c'est la boîte de gant que j'ai gardé ça c'est son ancienne donc voilà la nomo il pète son ancienne lampe uv qui est qui est morte la poubelle la petite poubelle ça c'était le vernis bon pour le terrarium ici là ça c'était le torus donc n'hésitez pas à aller regarder sur ma sur ma chaîne ma première chaîne où j'avais fait une vidéo sur sur le torus justement sur donc la chaîne buzzer bros n'hésitez pas à aller voir parce que c'était assez intéressant il était plein d'incariens et vraiment plus rien en deux trois jours c'était fini donc super produit et donc la lampe qui est là haut donc ça là j'ai mis une lampe exothera bon voilà très très satisfait celle ci faisait un peu plus une lumière jaune là c'est beaucoup plus blanc je préfère je préfère je trouve ça fait un meilleur éclairage et en fait là c'est fixé ici pareil avec une sorte de vis et du coup ce qui fait que bon même là il n'y a vraiment pas d'air qui passe quoi on a fait un trou dans le truc ici il y a un trou aussi où j'ai mis du scotch c'est pour faire passer la prise tout simplement du thermostat parce que c'est une prise qui reste comme ça genre donc on a dû faire un trou comme ça pour pouvoir pour que ça passe après voilà il a eu non il n'y a pas eu je crois ici il a mué une fois vite fait là mais c'est pas enfin voilà je n'ai pas trop trouvé tant de trucs de mieux que ça donc à voir à voir à voir donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le terrain comment je l'ai fait ah oui non une dernière un dernier truc surtout n'achetez pas ces trucs là ou alors enfin vous pouvez les acheter parce que moi j'aime bien le rendu mais par contre surtout mettez pas de grillons parce qu'en fait les putains de grillons non seulement pour le mien vu que bouffe-tout c'est pas grimper il peut pas grimper c'est pas c'est pas la nature son truc c'est pas de grimper il est fouisseur il est pas arboricole il aime bien un peu creuser lui il peut pas grimper c'est pas son truc mais les grillons ils peuvent après ils se mettent sur le plafond et vont se glisser derrière ces trucs là alors comment je le sais déjà parce que j'ai vu mais c'est qu'ils s'y glissent mais après ils y meurent parce que j'avais soulevé un peu genre là pour voir et j'avais trouvé du sang sur ma main ça veut dire que les grillons crèvent derrière en fait donc c'est complètement pour ave et ils peuvent bouffer aussi ça donc ouais franchement évitez de le mettre ou alors lâchez pas les grillons dans le terrarium si vous en avez moi j'aime bien le rendu que ça donne après voilà chacun ses goûts moi j'aime bien ça me dérange pas quoi donc très très bien donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu moi en tout cas c'est un plaisir de la faire un plaisir de revenir sur youtube ça m'a vraiment cassé les couilles de ne pas pouvoir faire de vidéo j'avais vraiment envie d'en faire mais bon voilà quoi franchement il est très 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 content bouffe tout il a l'air vraiment très très heureux je vous dis avant il sortait jamais vraiment il était tout le temps dans sa cachette je voyais jamais bouger là il est tout le temps sorti c'est un truc de malade vraiment changement radical c'est un truc de fou donc je vous conseille vraiment l'humus de coco c'est vraiment un substrat que je vous conseille beaucoup plus que l'autre l'autre c'était bien mais juste bien là c'est vraiment super quoi c'est vraiment un truc de fou donc voilà je vais vous dire bye et à la prochaine et surtout suivez la chaîne allez salut